Musique Bienvenue à La Voix du succès. Comment ça va Audrey? En pleine forme. J'aime tes couleurs. T'es suillé rouge, t'as l'air d'une femme fatale. On est aujourd'hui Caroline Napat, kinésithérapeute. J'ai bien dit, je me suis pratiqué avant. Oui, c'est bien, c'est bien. Merci. Merci de m'avoir invitée. Bienvenue à l'émission, ça fait plaisir. Est-ce qu'on pourrait le définir justement? Oui, la mission puis la définition d'un kinésithérapeute. La kinésithérapie, c'est la thérapie pour rétablir le mouvement. Alors, en fin de compte, ce qu'on fait, c'est qu'on réharmonise la biomécanique du corps. En fin de compte, ce qu'on fait, c'est qu'on libère les structures qui limitent le mouvement pour rétablir un équilibre à l'intérieur du corps pour faire en sorte que le corps puisse combattre la gravité de façon gracieuse. Quand vous dites la gravité, c'est qu'on risque de tomber ou je ne sais pas? Bien, en fait, la gravité nous attire toujours vers le bas et vous ne pouvez pas vous imaginer comment est-ce qu'il y a de la coordination musculo-squelettique pour nous maintenir en rectitude, ne serait-ce que de tourner les yeux, ne pas perdre l'équilibre et tout ça. Si, par exemple, vous avez mal à une cheville, vous descendez l'escalier, votre cheville ne peut pas plier correctement, ça a des conséquences sur l'ensemble du corps qui vous permettent de combattre la gravité, ça va vous demander plus d'efforts et des douleurs peuvent apparaître. C'est intéressant, on en entend souvent. Mais tantôt, on parlait un petit peu des mal de ventre, vous guérez ça aussi? Oui, bien sûr, parce que les maux de ventre... Est-ce que vous avez à Bédène, non? Ça, c'est un kinésiologue qui va aller voir. Finalement, la kinésiologie, c'est la science du mouvement et la kinésithérapie, c'est la thérapie pour retrouver le mouvement. Mais pour en venir aux maux de ventre, oui, parce qu'il y a des muscles à l'intérieur du ventre, il y a des fléchisseurs de hanches. Ils sont cachés, mais ils sont bien là, puis ils vous mobilisent, ils vous stabilisent énormément et c'est collé avec des organes, c'est sûr. Caroline, au niveau de ton parcours professionnel, donc la danse, ensuite la masso, est-ce qu'on peut expliquer un petit peu comment t'es arrivée, c'est quoi l'élément déclencheur de ton entreprise et de tes services? L'élément déclencheur, je le sais pas. Je le sais pas. En tout cas, je te trouve très enformé. Oui, merci, merci. En fait, ce qui arrive depuis très, très tôt dans ma vie, le mouvement m'a beaucoup intéressée. Danser, la grâce, la gravité, c'est presque une obsession pour moi. C'était une danse de tcha-tcha-tcha ou c'était une danse en ligne? Non, c'était du ballet classique. Ah, du ballet classique. Mais là, ça, ça fait longtemps, parce qu'aujourd'hui, je pointe mon pied puis je suis poignée de crampe. Ah oui? Non, elle a 51 ans, la dame. Oh, mon Dieu, Seigneur. Aujourd'hui, voilà. Et effectivement, la gravité, c'est quelque chose qui nous amène et la grâce dont on est capable de se mouvoir, évidemment, très, très tôt. Justement, on avait une courte vidéo avec des témoignages aussi. Des beaux témoignages, tout ça. Oui, oui, oui. J'ai perdu la mobilité de mon bras, de l'épaule à ma main, mes doigts. Elle a tout de suite compris le besoin. Après ma première séance, j'ai senti vraiment... La connexion avec Caroline, le contact avec mon corps, avec mon bras a été vraiment incroyable. Quelquefois, j'avais mal au cou et au dos. Je suis allé chez Caroline et elle m'a fait des massages et du tapis. Elle m'a aussi expliqué que le corps humain est très fragile. Il y a trois semaines, je me suis levé un matin avec mes poignets totalement engourdis et une énorme douleur. Ma conjointe m'a dit de contacter Caroline et son équipe. J'ai décidé de consulter. Après seulement trois traitements, avec Myriam et Caroline, toutes mes douleurs ont disparu. J'ai été capable de reprendre mes activités régulièrement. Je suis très contente d'avoir dans mon réseau d'aide la clinique de Caroline Laporte. Vraiment, je souhaite ça à toutes les personnes qui ont besoin de se sentir mieux dans leur corps. Wow! Écoute, c'est vraiment... ça vient de prendre au coeur. Mais ça, c'est du monde que vous avez guéri ou pas guéri, mais vous avez traité? On peut dire ça. On n'aime pas dire qu'on guérit parce que le corps s'est guéri de lui-même, bien sûr. Mais oui, qu'on a aidé beaucoup à se rétablir. Le message que j'ai... Vous devez vous sentir bien quand tu fais du bien à quelqu'un, puis qu'il te dit... Surtout, il y a des témoignages comme ça aussi. C'est un travail, c'est une job, une profession qui veut dire quelque chose. On fait quelque chose qui veut dire quelque chose. C'est très important. Tout le monde est important et on peut aider beaucoup, beaucoup de monde. Il y a toujours quelque chose à faire. C'est quoi la mission à l'entreprise? C'est de faire en sorte que nos clients n'ont plus besoin de nous. OK. Alors, on fait tout ce qu'on peut au niveau de nos connaissances, au niveau évidemment des interventions thérapeutiques. Puis, on donne des outils aussi, des exercices pour que les gens soient autonomes et soient capables de retrouver confort dans leur corps, qu'ils soient capables de s'exprimer en tant qu'eux-mêmes à travers leur corps. Qu'est-ce qui vous passionne dans votre secteur d'entreprise? Qu'est-ce qui me passionne? C'est plein de choses, hein? Bien, en fin de compte... T'en passe vite, là. Oui, c'est ça. Bien, on a énormément de techniques. La connaissance, l'être humain, l'être humain, comment ils se mobilisent et s'expriment. C'est... C'est ça. En tout cas, vous avez l'air d'une passionnée, là. Oui, absolument, absolument. Bien, il faut être passionné, justement, pour faire un travail. Parce que si on fait quelque chose qu'on n'aime pas, on pense à chaque matin et on n'aime pas ça. Non, 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 non. C'est pas notre cas. Un petit feu, là. Un petit feu, aussi. Mais c'est vraiment pas notre cas. Il n'y a pas une journée... Madame Laporte-Temps passe vite. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Oui. Alors, carolinelaporte.ca. OK. Il y a un site Internet avec toutes nos coordonnées. OK. Par téléphone, il y a le 514-943-5463. OK. Et voilà, c'est les façons les plus fascinantes. Oui, il y a Facebook. Il y a Caroline Laporte et compagnie. Alors, c'est le signe et compagnie, c'est C-I-E. Alors, ici. Et c'est très, très facile à trouver. Oui. C'est vraiment intéressant. Oui, absolument. C'est un jour ou un germain de ventre. Un mal de tout partout. L'infoderme, les migraines. Les formes de mal à la tête. Oui, la vieillesse. Les sinusites. La vieillesse, la vieillesse. Non, non, la vieillesse n'explique pas tout. Mais effectivement, les infections aussi, les sinusites, avec le drainage lymphatique, les techniques crâneales. Merci beaucoup Caroline. Merci. Ça fait plaisir. Nous, on se retrouve dans quelques temps avec notre prochain invité. Sous-titrage Société Radio-Canada